Musique Et bien bonjour à tous, c'est le retour de la chaîne HBTV, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en compagnie de mes petits mobs. En fait j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que vous avez été quelques-uns à réagir sur ce petit personnage ici lors d'un dernier compte-rendu et je me suis dit tiens il y a peut-être quelque chose à faire au niveau informatif parce que c'est vrai que moi des Lego, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'habitude d'en acheter et de reconnaître maintenant à coup d'œil maintenant, bon sauf récemment, où avec ce petit paquet, on va y revenir un petit peu plus tard, où je me suis un petit peu fait avoir parce que je pensais acheter du vrai et je vais vous expliquer comment j'ai pu tomber dans le panneau. Mais disons qu'en général pour une figurine je vais vous montrer quelques astuces et quelques petits tips comme ça que j'utilise pour pouvoir détecter s'il s'agit de vrais ou de faux Lego notamment pour les minifigs et c'est assez flagrant. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui va vous permettre de reconnaître une vraie figurine d'une fausse ainsi que des Lego, des plaques de Lego classiques. Vous verrez aussi qu'il y aura des alternatives éventuelles qui peuvent être utiles dans le but de collectionner ou d'être plutôt fan notamment avec justement les autres figurines que Lego ne propose pas encore ou ne proposera peut-être jamais comme par exemple ce petit Sengoku que j'avais acheté, sachant pertinemment que c'était un faux mais que je voulais avoir parce que je le trouvais sympa est assez bien fait et donc forcément c'est une alternative que proposent des sites qui proposent cette figurine à la vente et Lego ne le propose pas. Donc c'est vrai que si on veut avoir un Sengoku, malheureusement on n'a pas d'autre choix pour le moment que de se fournir chez ces marchands-là. Alors on va commencer par un truc très basique, simple en même temps, c'est les briques. Voilà, on va essayer de voir un petit peu ce que donne le petit S10 en version caméra rapprochée on va dire. Avec cette image, donc on a ici deux briques. Vous pouvez constater que sur la brique blanche, c'est une vraie brique Lego. On ne peut pas se tromper parce que c'est marqué vraiment dessus. C'est un peu la manière la plus simple pour reconnaître une vraie brique Lego. C'est déjà que c'est marqué dessus donc c'est plutôt pratique. Et ici vous avez les plus, on va dire, connus des fausses briques, ce sont les Megablock. Je vais essayer de vous faire une petite mise au point. Voilà, c'est écrit dessus, je ne sais pas si on le perçoit bien, si on le verra très nettement. Voilà, bon j'ai fait une petite mise au point dessus, Megablock, voilà. Et donc ça c'est ce qu'on trouve principalement. Et pourtant il n'y a pas énormément de différence, dans une caisse forcément ça ne saute pas tout de suite aux yeux. Mais voilà, c'est bien une fausse brique. Donc on a le cas typique de deux briques qui sont complètement identiques au niveau format, taille et même emboîtement. On peut les emboîter. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'annonces qui marquent compatible Lego. C'est une façon de dire que c'est du faux, mais on met quand même le mot Lego, donc ça entre guillemets ça rassure un peu les clients. Donc tout ce que vous voyez sur l'internet où il y a marqué compatible Lego, et bien vous savez d'office que déjà c'est du faux. Mais déjà c'est bien que les personnes précisent compatible Lego, parce qu'ils pourraient très bien marquer Lego et vous faire avoir aussi. Donc c'est mieux qu'ils le marquent, au moins vous êtes informé. Je vais vous montrer un autre exemple de plaques qui sont assez identiques, pareil en format. Toujours pareil avec la marque Megablock, on va faire une petite mise au point, voilà c'est plus parlant. Il y a des effets de flou bizarre sur les côtés. Bon j'espère que ça rendra bien en image. Alors je ne sais pas du tout quelle est la matière utilisée pour la création de ces plaques. On dirait qu'il y a des poils. Regardez, c'est tellement bizarre. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai fait mais c'est quand même dingue. On dirait que des poils de barbe, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais c'est très curieux. Et donc du coup vous avez à côté la vraie plaque Lego, ou encore une fois sur chaque petit éton vous avez marqué Lego dessus en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez facilement repérable sur une brique pour en avoir le cœur net. Du coup vous tomberez peut-être sur des lots où il y aura plus de briques comme ça et il vaut mieux les éviter dans ces conditions. Mais si vous avez beaucoup de briques comme ça et quelques-unes comme ça, on peut quand même tenter l'achat. Mais pareil, ça s'emboîte aussi. C'est juste que souvent aussi les briques un petit peu comme ça, fake, ils mettent de tout dedans. Ils mettent de la paillette, ils mettent des poils, on ne voit pas spécialement si ça brille ou pas, mais il y a des petites paillettes. Petite référence sûrement à Kevin, ils ont dû mettre des paillettes dans la vie des briques. Ouais, il y a des poils, il y a des paillettes, on se demande comment est composé ce plastique. En tout cas voilà, encore une petite exemple de plaque. Ça va même jusqu'au pistolet Star Wars. Pareil, chaque accessoire est siglé Lego. On ne le verra peut-être pas bien ici, c'est marqué sur la gâchette ici, Lego. Et ici, ça ne le marque pas tout simplement, mais c'est quand même assez ressemblant. On va faire un petit check sur les figurines Lego. Donc ça, voilà, c'était le personnage. Effectivement, on m'a dit oui, mais tu te trompes, c'est un personnage qui existe. Il est sorti en polybag, effectivement, c'est vrai. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, pourquoi ? Parce que déjà, au niveau de la tête, je vais vous faire des petits zooms. Déjà, il n'y a pas marqué Lego. Sur les vraies figurines minifigues Lego, on va prendre celle-ci. Il y aura toujours marqué sur le haut de la tête, sauf quand ce sont les anciennes figurines Lego où c'est carrément un petit trou, une petite aération en forme de triangle. Enfin, pas triangle, mais il y a trois petites branches. Au sommet de la tête, eh bien là, il y a marqué Lego. On ne le verra pas super bien. Oui, si, on le voit en contraste, là, voilà. Il y aura toujours marqué Lego sur la tête. Ensuite, quand on soulève la tête, il y aura toujours marqué Lego aussi sur le haut du corps. Le haut du cou. On va appeler ça le cou. Pour vérifier, donc ça, c'était pour vérifier si le buste était vrai. Eh bien, on a cette astuce-là. Pour le pantalon, on a deux points de vérification. C'est vraiment très, très, très bien foutu, quand même. Une petite certification Lego ici, entre les deux tétons des jambes. Et alors là, il va falloir une petite loupe où, j'espère, un bon jeu de lumière. On le voit ici à l'intérieur. C'est marqué à l'intérieur des deux pieds. Vous avez marqué Lego. On le devine ici, voilà. Et donc, ça vous fait encore une vérification. Et ça permet de vraiment vous assurer que vous achetez une vraie figurine Lego Star Wars. En l'occurrence, c'est Star Wars ici. Parce que ça pullule. C'est tellement facile maintenant sur AliExpress, sur, je ne sais plus, sur Wish, sur n'importe où. Vous pouvez trouver de la minifigre fausse. Alors, forcément, le prix ne sera pas le même. Vous allez acheter ces figurines pour 1 ou 2 euros. Quand on sait que des fois, les figurines Star Wars, ça peut être beaucoup plus. Alors, pas tous les vendeurs diront que c'est du faux. Certains l'annonceront directement sur le stand. Comme j'avais pu le voir il y a longtemps, il y a 2-3 ans, lors de ma visite au Hero Festival, le vendeur avait marqué carrément sur son stand que c'était des fausses figurines. Donc là, c'est bien. C'est quand même préventif, on va dire. Il prévient que ce ne sont pas des vraies figurines. Après, le problème, c'est aussi le budget des parents. Certains parents n'ont pas forcément envie de mettre très cher pour des figurines. Donc, ils préfèrent acheter du faux. Mais du coup, après, ça met aussi en place un certain nombre de fausses figurines et qui, après, se retrouvent ici. Voilà, par exemple, j'en ai gardé une pour faire le petit comparatif. Il n'y a pas du tout marqué Lego en haut. Il y a une espèce de petit trou, un petit rond. Donc, comme ça, je vous montre vraiment le... Là, on a vraiment le cas typique avec 2 figurines qui sont censées être identiques. Donc là, il n'y a pas marqué Lego au sommet. Encore un petit trou. Bien entendu, entre les deux jambes, vous n'aurez rien du tout. Voilà, c'est le vide. Même au niveau du plastique, on le sent un petit peu. Mais ça, il faut plutôt avoir l'habitude de manipuler du Lego pour s'en rendre compte. Ce n'est pas forcément évident. Mais voilà, du coup, vous n'avez aucun point de certification. Mais forcément, quand vous voyez 2 figurines et puis un petit peu de loin... Donc là, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, les mecs. Ils ont pris apparemment le corps de celui-ci. C'est un autre soldat. Voilà, ils l'ont mis ici. Et après, ils ont repris le casque de celui-ci pour cette figurine-là. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une sorte de petite tambouille. Voilà. Mais c'est vrai que de loin, forcément, ça passe inaperçu. Forcément, forcément, on n'y voit que du feu. On se laisse facilement avoir. Dans la moindre petite pièce, vous allez avoir marqué Lego. Donc une petite certification partout. Et sur les pièces fake, au mieux, vous aurez une petite référence. Une sorte de série de chiffres. Mais rien de plus, quoi. Et pareil, toujours un petit peu ce plastique un peu pailleté, un peu cheap. C'est vrai que ça fait un plastique un peu cheap. Tout ça, on dirait du plastique reconstitué. Enfin, ce n'est pas vraiment une grande qualité, quoi. Pareil pour des accessoires. Là, quand il n'y a rien du tout, c'est juste un petit truc. Il n'y a pas marqué Lego, donc on n'est pas bon. Et une petite dernière pièce pour vérifier. Hop, encore marqué Lego un petit peu partout. Voilà pour celle-ci. Ah, et puis je voulais même vous montrer que même dans les casques. Alors, évidemment, bien entendu, dans les casques aussi, c'est marqué. Bon, là, c'est vraiment, vraiment minuscule. Il faudrait vraiment une macro de fou pour atteindre l'endroit. Puisque c'est écrit en minuscule sur un des bords du rond. Pour le petit endroit où la tête arrive. Et là, bien entendu, il n'y a rien de marqué non plus. Là, il faut vraiment avoir un œil de lynx, là, pour le coup. L'autre particularité aussi des petites briques comme ça, qui sont fake. Eh bien, c'est que vous verrez des formes qui n'ont encore jamais été conçues par Lego. Toujours, voilà, ce plastique. Un petit peu irrégulier. Enfin, avec des... Ce n'est pas un plastique totalement uni. Il y aura des petites variantes de couleurs. Ça donne un ton vraiment... Encore une fois, on dirait qu'ils ont mis des espèces de particules. Toujours ces espèces de petits filaments qui reviennent. Voilà, on les voit encore un petit peu ici. Un petit zoom. Regardez-moi ça. Donc, le but, voilà, c'était de montrer surtout comment reconnaître une petite figurine fausse et une vraie. Comme ça, ça évite de se faire un petit peu à voir. Vous avez après des trucs vraiment très grossiers. Bon, ça, vraiment, quand vous voyez ça, généralement, quand vous êtes... Quand vous avez acheté des Lego, vous savez que ça, forcément, ce n'est pas une figurine Lego. C'est vraiment du pur foutage de gueule. Je ne sais pas ce que c'est. La tête est complètement creuse. Il n'y a absolument rien dedans. Hop, on s'amuse avec la caméra en même temps. Bon, voilà, pas top. Ici, on a carrément un personnage qui fait le grand écart, ce qui n'est jamais arrivé chez Lego. Au mieux, ils peuvent faire des dunques avec un joueur de basket, avec des jambes à ressorts. Mais là, on a carrément un soldat qui fait n'importe quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est tout de suite le signe de faux Lego dans cette boîte. Encore des pièces un peu de biscornues, tordues. Quand on a des pièces comme ça, peu habituelles, qui ne sont pas du tout créées par Lego, on le connaît, du coup. Un peu comme... C'est marrant qu'ils aient foutu de la paillette là-dedans. Je ne sais pas, ça brille. On ne saura pas exactement de quoi est constitué le plastique. Mais, voilà, ça fait vraiment cheap. Mais bon, ça peut faire le job. Donc, bref, on ne va pas dire que du mal des fausses briques, parce qu'éventuellement, elles peuvent servir. Donc là, on a encore un exemple avec une hache. Vous voyez, quand même, c'est quand même vachement bien copié. La hache est quand même bien dessinée. Voilà, on a la petite grise avec son petit logo Lego. Encore un petit exemple. Et au-dessus, c'est la fosse, tout simplement. Donc, vraiment, si vous voulez trouver une vraie figurine Lego, cherchez les logos Lego un petit peu partout. Je ne sais pas combien de fois le mot aura été prononcé dans cette vidéo. Mais bon, ce n'est pas plus mal. Et donc, comme je vous le disais, on peut aussi joindre le côté utile avec, si on cherche vraiment des figurines un peu particulières, qui peuvent faire l'affaire, parce que là, ça va, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec celle-ci, mais le plastique, on sent un petit peu de meilleure qualité. Bon, on a toujours ces logos qui ne seront jamais présents, forcément pour celle-là aussi. Mais, voilà, la tête n'est pas trop mal faite, bien dessinée. La chevelure, ça correspond. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre ce petit personnage, étant assez fan de Dragon Ball. Et puis, voilà, c'est parti, puisqu'ils ne l'ont pas créé chez Lego. Bah, voilà, ça me fait une petite figurine sympa, pour pas trop cher, effectivement. Mais, voilà, donc, on peut éventuellement trouver des alternatives. Mais, bon, c'est vrai qu'il vaut mieux préférer la marque, plutôt que la copie. Mais, quand on n'a pas le choix, il y a des alternatives pour des figurines qu'on n'a pas. Bien, et maintenant, je voulais vous montrer un petit peu celui-ci. Donc, ça, c'était juste la petite prévention, parce que j'ai acheté ça dans une bourse aux jouets. Et je voulais voir un petit peu les personnages, surtout, parce que c'est vrai que c'était assez inhabituel, comme ça, que je me fasse avoir vraiment la tête dedans, quoi. Si vous voulez, ce qui m'a fait tromper, en fait, c'est que tout était dans des emballages neufs. Et, regardez les briques à l'arrière, comme ça, de loin. Je n'ai pas regardé tout le carton, aussi, précisément. La notice m'a complètement mis dedans, sachant qu'en plus, il y a marqué Space Wars. Alors qu'à la base, c'est quand même marqué Star Wars. Et la photo est tellement proche. Regardez-moi ça, la copie. Ils ont même remplacé le héros. Ils ont pris celui-là, ils l'ont mis devant. Lui, il est relégué au second plan. Chewbacca, il est à gauche, elle est à droite. Enfin, l'image est une copie complète. Là, ils ont complètement copié et pompé la photo. Ils ont remis leur vaisseau à la place. Ils ont fait une sacrée copie. Et c'est là où je me suis fait avoir. C'est parce qu'il y a le visuel, il y a les codes couleurs. Et du coup, on tombe un peu dans le panneau. Pour moi, je pensais que c'était vraiment la notice. Je n'ai même pas fait gaffe à ça. Pourtant, il aurait fallu que ça saute aux yeux directs. Et c'est que juste en regardant les paquets qu'on se rend compte que c'est du faux Lego, tout ça. Parce que vous, vous regardez les pièces et vous vous dites, mais c'est vraiment des fausses. Mais regardez-moi la tête de celui-ci. Les traits sont grossiers. C'est vraiment très... Enfin, voilà, forcément, on peut se faire avoir, on peut encore se faire avoir, ceux qui copient, en trouvant toujours des petites astuces pour passer encore plus leurs produits. Mais bon, ben voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé un petit peu à déceler un petit peu ce qui peut être faux et ce qui peut être vrai. Ah bah tiens, ça permet de découvrir un petit peu à quoi ressemble une fake notice. C'est pas trop mal expliqué encore, ça va. Voilà, bah écoutez. Ah bah alors c'est bien parce qu'il y en a d'autres en plus. Oh putain. Après, ce qui est dommage en fait dans cette histoire, c'est pas spécialement que les gens n'aient peut-être pas tous les moyens nécessaires pour offrir des cadeaux à leurs enfants et c'est de plus facilement aux fausses briques qui sont bien naturellement moins chères. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est que ça fait travailler des sociétés qui n'ont pas tous les accords en gros. En tout cas, il s'améliore au niveau des plastiques dans cette série-là. C'est pas le même plastique que tout à l'heure. Là, on est vraiment sur des briques. Le noir est vraiment intense. Là, il n'y a plus de problème. Là, on est sur... Il y a peut-être qu'ils ne voulaient pas se planter pour Star Wars, faire un truc un peu plus quali. Mais je veux dire, même les figurines, on sent que c'est quand même un peu mieux. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence. Et c'est dangereux. Parce que bientôt, on va peut-être plus savoir qui est le vrai et qui est le faux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous en aurez un petit peu plus appris au niveau du repérage, notamment des points stratégiques pour reconnaître les endroits où se situent les petits copyrights. Là où vous pourrez être sûr de réaliser la bonne affaire en étant sûr d'acheter une figurine Lego. Et la morale de tout ça, c'est que même en ayant l'habitude, on peut encore se faire avoir. Donc, il faut toujours rester un petit peu vigilant. Parce que ça ne fait pas toujours plaisir de se faire avoir. En tout cas, de penser à acheter quelque chose et au final, avoir une autre chose. On se dit à très bientôt sur la chaîne HBTV. Et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501